Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule qui reprend les bonnes initiatives destinées aux aidants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Codolac, qui est fondatrice d'Espace Singulier et qui est membre aussi du collectif Je t'aide. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire concernant l'Espace Singulier ? Eh bien, l'Espace Singulier s'est créé il y a 12 ans, en 2008, pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, malades, en perte d'autonomie, liées au vieillissement et aux aidants. Sur un constat de parcours de combattants perpétuels, dès lors qu'il y avait un diagnostic posé dans le handicap, la maladie ou pathologie liée à l'âge. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire qui manquait encore dans le paysage et qui permettait de pouvoir faciliter le parcours de vie des personnes. Et il manquait quoi, alors ? Alors, la chose qui manquait principalement était l'accès à l'information. C'est-à-dire que si même, alors à la différence de maintenant, où il y a une diversité importante de dispositifs et surtout de plateformes, etc., je ne parle pas dans le confinement, mais hors confinement de sites dans lesquels il y a l'information, la difficulté, c'est que dès lors qu'une personne rencontrait un obstacle dans son parcours de vie, elle ne savait pas vers qui se tourner, entre tous les sigles, tous les organismes, tous les… etc. Et donc, on a fait quelque chose de très simple qui existe toujours, qui est de trouver le bon interlocuteur sur le département de l'Essonne, puisque nous sommes sur l'Essonne, le département de l'Essonne, et de mettre en lien la personne et sa question avec l'interlocuteur qui allait pouvoir y répondre. Et du coup, nous faisons de la mise en lien. Nous avons aujourd'hui un maillage de 1 000 interlocuteurs sur le département de l'Essonne, dans le domaine du handicap, de la maladie, pour tous les âges, et quel que soit le domaine de vie. C'est-à-dire que ça va de la scolarité, en passant par l'aménagement du logement, en passant par l'administratif, etc. Et ce numéro, qui était un numéro qu'on appelle le relais ressources, et qui est un numéro ressources, aujourd'hui est devenu aussi, en complément, le numéro unique pour les aidants de l'Essonne, avec du coup un numéro vert plus visible, gratuit, et plus visible pour tout le monde, puisque c'est un numéro départemental, donc en partenariat avec le département de l'Essonne. Et qui est tenu par des professionnels, les bénévoles ? C'est tenu par des professionnels, c'est très important, effectivement, avec une plage horaire de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Et donc, une réponse dans laquelle on fait un état des lieux de la situation de la personne, et on va, en fonction de cet état des lieux, les mettre en lien avec un ou plusieurs interlocuteurs, en fonction de s'il y a une ou plusieurs questions, parce que bien souvent, derrière l'arbre se cache la forêt, donc derrière une question se cachent beaucoup d'autres questions. Donc ça, c'est notre relais principal. Et puis après, une deuxième activité qui est, je crois, le répit. On a deux autres activités qui sont là, par contre, construites sur la base de relayeurs bénévoles. Est-ce que vous pouvez vous expliquer le principe ? Et là, nous avons du répit et de la mobilité. Alors, dans le cadre du répit, on a des relayeurs bénévoles sur le département de l'Essonne qui vont au domicile des tandems aidants-aidés, dans l'handicap ou auprès de personnes âgées, et pour rester auprès de l'aidant, enfants, adultes, une à quatre heures, pour que l'aidé puisse aller respirer. Et donc, nous avons… C'est plutôt l'aidé qui… On reste prêt à la personne aidée au domicile pour que l'aidant puisse respirer. Voilà, alors l'aidant respirer, ça veut dire qu'il peut aller faire la sieste, comme sortir, comme on le sollicite énormément pour qu'il aille se faire soigner aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils oublient souvent. Donc c'est l'occasion, on essaye… Et c'est toujours le même relayeur qui vient au domicile de la personne. Donc il n'y a pas plusieurs personnes qui se… Voilà, c'est un relais qui est de… Un relais de, comment dire, à la fois de proximité, puisqu'on prend des relayeurs qui sont… En général, on essaie de prendre des relayeurs qui sont dans les villes, des personnes, et c'est des relayeurs qui sont… C'est des relais que l'on fait de façon ponctuelle, parce que l'idée, ce n'est pas de devenir pérenne, mais du coup, comme nous, on va dans les familles, auprès des personnes, on fait à nouveau un état des lieux, et ça nous permet aussi de les remettre en lien avec des dispositifs plus pérennes qui pourraient venir les soutenir dans leur quotidien. Donc quelques heures, ça veut dire quoi ? C'est une heure à… C'est une à quatre heures. Une à quatre heures. Voilà, une à quatre heures. Alors souvent, c'est une heure au début, et puis c'est un peu beaucoup plus au fur et à mesure. Et on le fait de façon ponctuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas y aller systématiquement toutes les semaines, par exemple. Après, ça peut nous arriver d'y aller toutes les semaines pour des situations exceptionnelles. Par exemple, l'aidant a besoin absolument de séances de rééducation ou de soins particuliers. Là, on va s'organiser pour y aller toutes les semaines, pendant un temps donné très précis. Mais sinon, ça n'est pas toutes les semaines, puisque le but n'est pas d'être pérenne. Donc le but, c'est de trouver d'autres solutions pour eux. Et nous avons un relais mobilité qui intervient et dans le répit, c'est-à-dire qu'on essaie de solliciter que le répit se passe à un moment où l'aidant aurait à amener la personne aidée à une séance de rééducation, par exemple, ce qui est quand même très, très lourd pour les aidants. Et du coup, de l'alléger au moins une séance à ce moment-là. Ce qui est plutôt bien, parce que ça lui permet aussi de ne pas être obligé de revenir à l'heure, etc. Puisque du coup, le relayeur revient à la maison avec la personne, reste avec elle le temps qu'il faut. Donc ça lui permet de faire les choses posément. Et puis, nous avons... Donc ce relais mobilité est aussi plus local. C'est-à-dire que sur la ville de Massy et sur la ville de Palaiso, nous accompagnons les personnes, enfants et adultes, à leur séance de soins ou de rééducation uniquement. Et on ne se substitue pas à ce qui existe. C'est-à-dire qu'on travaille avec les sociétés de taxi, par exemple, quand il y a la prescription médicale. Et si eux sont saturés, on va venir en complément d'eux. Mais on ne va pas faire les choses à leur place. Donc on ne se substitue pas à personne, en fait. On fait du lien pour que le parcours des personnes soit le plus fluide possible. Donc le relayage, c'est un peu comme le baluchonnage ? Oui, sauf que le baluchonnage, d'abord, c'est un concept qui est protégé aujourd'hui. Et c'est pour plusieurs jours. Les baluchonneuses ou les baluchonneurs vont plusieurs jours au domicile des personnes, ce qui n'est pas notre cas. Et ce sont des professionnels. Là, ce sont des relayeurs. Et ils sont… Pour l'instant, c'est un concept qui est en expérimentation. Et donc, pour le côté relayeur, les aidants peuvent faire appel à vous parce qu'ils ont besoin aussi de se poser, d'aller chez le coiffeur, de faire le temps à se reposer aussi. C'est ça. Mais alors, en fait, on s'est rendu compte très vite qu'ils ne demandaient pas. Ils en avaient besoin, ils ne demandaient pas. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a une demande, souvent, elle est sollicitée par les professionnels. Enfin, où les professionnels ont fortement sollicité les aidants pour qu'ils nous appellent. Et du coup, après, très vite, on s'arrange pour aller au domicile rencontrer les personnes. Puis, très vite, leur présenter un relayeur bénévole pour qu'ils visualisent et qu'ils aient validé réciproquement le lien qui peut se faire. Et puis, après, la coordinatrice du relais répit va téléphoner à l'aidant quand elle voit qu'il n'appelle pas en disant, tiens, Martine est disponible tel jour, tel jour et tel jour. Ça vous dirait qu'elle vienne vous relayer un petit peu histoire que vous respirez ? « Oh, ben oui, ça, c'est une bonne idée. » Mais l'aidant n'aurait jamais téléphoné pour le demander. D'accord. Donc, où peut-on trouver ces informations ? Où peut-on trouver l'adresse de votre site Internet ? Alors, le site Internet, c'est le www.espacesingulier.org sur lequel il y a l'ensemble des informations. Sinon, le plus simple, c'est notre numéro vert parce que c'est finalement plus facile à retenir, y compris… Alors, c'est effectivement le numéro unique pour les aidants de l'Essonne, mais tout le monde peut l'appeler aussi. Et c'est le 0805 38 14 14, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser en particulier aussi en ce moment puisque lors du confinement, nous sommes pleinement actifs en ce moment. Voilà. Très bien. Alors, toutes ces informations, on va les reprendre dans toutes les vidéos. Donc, je vous remercie, Sandrine, de nous avoir consacré ce temps-là. Merci beaucoup à vous de nous avoir invitées à pouvoir présenter l'espace inguier. C'est un plaisir. C'est important de montrer les bonnes initiatives telles que la vôtre pour dire que ça existe et qu'on peut faire appel à vous. Merci. Merci beaucoup. Et pour nous, je vous propose de nous revoir pour une nouvelle capsule qui reprend, telle que l'a présenté Sandrine, des bonnes initiatives pour les aidants. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501